Je vais tout de suite commencer par dire une chose, le Barça ne gagnera pas la Liga. Et croyez-moi, ceci n'est pas une réaction à chaud parce que le Barça vient de faire nul, parce que non, 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 je vous le dirai encore une fois demain, je vous le dirai dans une semaine, le Barça ne gagnera pas la Liga. Ce, pour deux raisons très simples, le Barça lui-même est derrière l'arbitrage. Maintenant, c'est pas pour vous dire que voilà, c'est se cacher derrière l'arbitrage, quoi ça, on parlera plus en détail, mais il y a ces deux facteurs combinés ensemble, le Barça qui s'aborde lui-même, plus une Liga comme ça, qui dure comme ça, on le rappelle quand même depuis le début de la saison, c'est impossible. Maintenant, oui, je peux me tromper à la fin de la saison, on fera le bilan, peut-être que le Barça sera champion, c'est tout ce que j'espère, mais là, ce que je pense, et ce maintenant depuis quelques semaines, en fait, je le pensais au fond de moi, mais je me disais que c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça éternellement, mais non, c'est impossible en fait, je ne vois pas dans quel monde le Barça réussira à tenir une cadence comme ça, à non seulement faire attention à ne pas se saborder lui-même, parce qu'il faut en parler d'abord et avant tout du Barça qui s'est sabordé aujourd'hui, et à côté, faire attention en même temps de gérer l'arbitrage, parce que oui, aujourd'hui, quand t'es le Barça, t'es censé gérer l'arbitrage, alors que normalement, t'es censé que jouer au football, non, 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 c'est plus assez maintenant, jouer au football, c'est plus que ce qu'on demande au Barça, on demande aussi au Barça de gérer les arbitres ou les arbitrages en fonction des matchs. Bref, avant de parler de ça, on va parler d'abord du Barça, oui, parce que le premier responsable de tout ceci, celui qui occasionne tout ceci, tout ce cirque, c'est le Barça. Aujourd'hui, tu mènes 1-0 dès la septième minute de jeu, 1-0 face à une équipe comme l'Espagnol, on sait très bien c'est quoi leur style, on sait très bien, ils le font depuis des siècles, c'est une équipe qui va poser le bus, donner des coups, pourrir le match en fait, et espérer commencer à jouer vers la 60e, 70e minute, pour essayer de faire un hold-up, parce que qu'est-ce qu'ils ont produit ce soir ? Rien du tout, et le Barça, après 1-0, oui, certes, le Barça s'est procuré des occasions de mettre le 2-0, mais tant que tu ne mets pas ce 2-0, tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, tu ne peux pas avoir une position défensive en fait, tu ne peux pas, c'est criminel de faire ça, parce que tu sais qu'à la moindre occasion, tu vas te faire égaliser, parce que tu sais en plus que tu as un arbitre qui va tout faire pour te tuer, dès qu'il aura l'occasion de le faire, à 1-0, c'est totalement inconscient de jouer de cette manière-là, parce que moi, je n'ai pas senti ce sentiment d'urgence, par exemple, en deuxième mi-temps, en première mi-temps, ça allait un peu, parce que le Barça s'est procuré pas mal d'occasion, c'était juste ce manque de réussite, voilà, qui n'était pas là, mais en deuxième mi-temps, j'ai vu pas mal de séquences où il y avait de longues phases de possession, moi, je peux comprendre que, voilà, avoir le contrôle, c'est important, mais tu voyais très bien que l'Espagnol, ça ne les dérangeait pas, ce score de 1-0, ça ne les dérangeait pas, parce qu'ils avaient un plan bien défini en tête, ils savaient déjà que l'arbitre, ils avaient vu, déjà, en première mi-temps, ça annonçait la couleur, le carton jaune sur Ansu Fati, alors que le latéral droit de l'Espagnol, il avait donné, je pense, 59 tampons, par derrière à Ansu Fati, sans recevoir aucun carton, et là, Ansu Fati se mange un carton, juste parce qu'il a une petite poussette comme ça, pour se protéger, alors oui, Ansu Fati fait un match catastrophique, il est indéfendable ce soir, là, mon but, ce n'est même pas de parler du match de Ansu Fati, mais juste de la réaction de l'arbitre, l'arbitre qui donne un carton jaune à Ansu Fati, sur cette action-là, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille aux joueurs du Barça, même à Xavi, pour insuffler ce sentiment d'urgence, pour aller mettre ce deuxième but, parce qu'à tout moment, ce match peut aller dans tous les sens, et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que le Barça n'a pas su tuer ce match, n'a pas, en fait, jugé nécessaire, de mettre l'intensité nécessaire après le 1-0 en deuxième mi-temps, parce qu'à 1-0, face à une équipe pareille, face à un arbitrage, face à un arbitre pareille, tu sais très bien que tu es tout, sauf à l'abri, donc avoir une position défensive à 1-0, pour moi, c'est une faute professionnelle, ça, je l'impute à toute l'équipe, à Xavi aussi, pour moi, c'est tout le monde, ça, on ne peut pas dire que, oui, c'est la faute d'un tel ou un tel, c'est tout le monde, maintenant, derrière, il faut qu'on parle de l'arbitrage, parce que, ça y est, là, oui, moi, je vous dis la vérité, ça me casse les couilles, de devoir parler de l'arbitrage à chaque fois, à chaque match du Barça, ça y est, je suis fatigué, j'ai juste envie de parler de football, moi, je ne suis pas spécialisé en arbitrage, en question de litiges, ou quoi que ce soit, moi, je veux juste parler de football, pourquoi, à chaque fois, on en arrive toujours, au même constat, au même point de départ, au même débat, encore et encore et encore, on s'était laissé, avant la trêve, de cette Coupe du Monde, sur une erreur d'arbitrage incroyable, sur un scandale d'arbitrage, sur le but de Osasuna, et on reprend, comme ça, après la trêve, sur un cirque, mais ce n'est même pas, là, une erreur d'arbitrage, mais c'est un cirque, comment est-ce possible, déjà, bon, là, je parle de la Liga, la fédération même espagnole, comment est-ce possible, de désigner, un arbitre, comme Mateo Laoz, qui, je rappelle, reste sur, je pense, une série de 33 cartons, distribués sur ces deux derniers matchs, parce que c'est un arbitre, qui vient d'être vu, en Mondeovision, être la honte, les Pays-Bas, déjà, et qu'il n'avait pas su maîtriser ce match-là, là, j'arrive toujours pas à comprendre, comment il n'a pas été suspendu, après ce match, et cet arbitre-là, qui a été choisi, pour un match, dont on sait, au fond, un derby, entre l'Espagnol et le Barça, c'est toujours des matchs hachés, où les joueurs de l'Espagnol, vont toujours essayer, d'envenimer le match, parce qu'ils n'ont pas, les capacités techniques, pour rivaliser avec le Barça, donc forcément, qu'ils vont mettre, d'autres ingrédients, à savoir, beaucoup de coups bas, beaucoup de fautes d'anti-jeu, et pour moi, c'est déjà un miracle, qu'à la mi-temps, on se retrouve, à égalité de carton, avec cette équipe-là, alors qu'ils distribuaient, pas mal de coups, des fautes d'anti-jeu, sous les yeux de Mateo Laos, qui laissaient faire, et là, pour le coup, les joueurs de l'Espagnol, eux, ça ne les dérange pas, en fait, parce que eux, ils savent très bien, ils connaissent Mateo Laos, tous les joueurs connaissent Mateo Laos, ils savent que, c'est un arbitre, dès que tu te plains, à chaque fois, et ils n'ont juste qu'à fermer leur bouche, et retourner se placer, parce qu'ils ne vont pas être sanctionnés, et du coup, la frustration, elle va dans quel camp, dans celui du Barça, les joueurs du Barça, qui se font sécher, eux, alors qu'ils partent en contre-attaque, à chaque fois, ils n'ont même pas le droit, de réclamer justice, parce qu'ils vont se faire sanctionner, eux-mêmes, et c'est comme ça, que tu te retrouves, lorsque tu es joueur, dans un match pareil, à te faire exclure, pour quelle raison ? Tout simplement, parce qu'il y a un arbitre, qui veut avoir, pour courir, pour avoir les caméras, braquer en gros, sur lui, qu'il soit un gros plein, pour pouvoir discuter avec, des personnes, ou se mettre à l'écart, au bout d'un an, en première matin, il allait au soleil, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a couru, pour quitter l'ombre, aller se mettre au soleil, tout seul, s'écarter comme ça, arrêter le jeu, pour appeler deux joueurs, pour discuter avec eux, d'ailleurs, il avait donné deux cartons jaunes, il me semble, à Gavi, sur cette action là, bref, c'est un cirque total, un cirque total, mais encore une fois, moi je vois là, une volonté de nuire, je ne comprends pas, c'est quoi le but, de mettre Matteo Laoz, pour un match pareil, mais ça, le Barça, ils étaient au courant de tout ça, moi je vois ça, comme la Liga, a interprété la décision, du tribunal arbitral, du sport, de suspendre la suspension, de Lewandowski, pour ce match, comme un défi, du coup, ils ont voulu faire payer le Barça, sur le terrain en fait, c'est comme ça, que j'explique le truc, mais encore une fois, si la Liga a réussi, à faire payer le Barça, c'est bien parce que le Barça, se fout une balle dans le pied, avec lui-même, je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, le Barça est celui, qui a occasionné tout ça, parce que tu mets le 2-0, assez rapidement, même en deuxième mi-temps, tu rentres sur le terrain, avec la fin, avec la volonté, de détruire cette équipe, le plus rapidement possible, et tu n'en arrives pas en fait, à cette situation là, parce que ça, c'est toi-même, qui te lacres cette situation, c'est pour ça que, je ne comprends même pas, encore une fois déjà, pourquoi est-ce que Xavier avait sorti, Frankie de Jong, qui faisait un très bon match, d'autant plus qu'à 10 contre 11, tu savais à ce moment là encore, je veux dire, on était à 10 contre 11, je veux dire, tu as l'un des joueurs les plus versatiles, les plus hybrides de ton équipe, pourquoi tu le fais sortir ? Bref, derrière, tu as encore l'autre joueur de l'Espagnol, qui joue au foot, avec la tête de Lewandowski, mais le plus choquant dans tout ça, c'est que le rouge soit retiré, après avoir visionné, en fait, j'en ai marre, j'en ai marre, c'est beaucoup trop, tu ne peux même pas compter, le nombre de scandales, et de cirques, qu'il y a eu durant ce match, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, les gars, pour moi, là encore une fois, je parle que pour moi, la Liga, dans ces conditions, c'est impossible, je répète, impossible, d'aller la chercher, le combo, Barça, qui se saborde tout seul, plus erreur d'arbitrage, scandale d'arbitrage, à chaque match, pas à tous les 1, 2 mois, non, 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 erreur d'arbitrage, à chaque match, plus combo, je veux dire, le combo en fait des deux, pour moi, c'est trop fatal, pour que le Barça, réussisse à tenir une cadence comme ça, toute une saison, et empocher les 3 points, week-end après week-end, parce qu'on le voit, de l'autre côté, le Real Madrid, ils ne vont pas lâcher l'affaire, du coup, nous, on a trop d'obstacles, pour continuer à suivre comme ça, un rythme, pourtant, aujourd'hui, vous me dites que, vous allez me dire que oui, je m'avance trop, parce que le Barça, est premier ex-aequo avec le Real Madrid, certes, ce n'est pas à la fin du monde, d'être comme ça, premier ex-aequo, même si la contre-performance, elle est frustrante de fou aujourd'hui, mais là, ce que j'essaie de voir, moi, c'est le moyen long terme, sur les dénouements de la Liga, si le contexte, il change, si ça, cette situation-là, elle change, et que le Barça, est arbitré, normalement, à chaque week-end, oui, je pourrais me dire que, si le Barça, là, pour le coup, ne se saborde pas tout seul, évidemment qu'il peut aller chercher la Liga, mais si à chaque fois que le Barça se saborde, et que derrière, même quand tu te... parce que tu peux te saborder, et gagner des matchs, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas parce que tu te sabordes, que tu ne peux pas gagner des matchs, si tu te sabordes, et que derrière, à chaque fois, tu as une aide supplémentaire, qui vient t'enfoncer, sur le long terme, c'est impossible, donc encore une fois, je le dis, ce n'est comme mon opinion personnelle, vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça, c'est frustrant de terminer l'année comme ça, on se retrouve, nous, pour le prochain débrief, d'ici là, prenez tous soin de vous, et à très vite.